La parole, nous voulons que tu nous parles Jésus, nous voulons que tu nous parles Jésus. Oh Seigneur s'il te plaît, visite-nous au nom de Jésus, visite-nous au nom de Jésus. Nous voulons être édifiés, nous voulons que Seigneur tu parles dans nos cœurs. La Bible dit, Paul a s'aimé, Apollos a arrosé, c'est le Seigneur qui fait croître. Seigneur, cette parole, c'est toi qui as la capacité de pouvoir les faire germer dans nos cœurs. Nous prions, Seigneur, nous voulons pas rester des auditaires oubliés, mais nous voulons mettre cet évangile en pratique. Saint-Esprit, accompagne ce message, accompagne cette parole par des signes et des produits. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute la gloire, Père, te soit rendue dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, au nom de Jésus-Christ, Alléluia. Merci, Saint-Esprit, merci, l'Agnon de Dieu, au nom de Jésus-Christ, Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Est-ce que vous m'entendez bien, mes frères et sœurs? Très bien, mon frère. Ok. Comme d'habitude, je vais chanter un morceau d'une chanson pendant une minute, « Je m'adorer Dieu ». Voilà, il siège au milieu de louanges et d'adorations. Et la Bible dit, au ciel et là-bas, la Bible dit, tout passera, sauf que la parole et l'adoration aussi ne passera pas. Amen. Voilà. Parce qu'au ciel, on n'aura pas d'autres choses à faire. On ne va pas prêcher la parole là-bas, on ne va pas prier, mais on va adorer. Voilà. Je vais chanter une chanson qui, à Lingala, comme Babette, tu avais demandé hier. Aujourd'hui, je répète cette même chanson pour la gloire du Seigneur, qui dit, « Jésus, je t'aime » et qu'on ne se sépare pas, donc restons attachés. Donc, c'est une inspiration, en fait, qui m'est venue pendant que j'étais en jeûne et prière. Voilà. Gloire à Dieu. Pendant une minute, j'adore Dieu. Et puis, nous allons passer directement dans notre temps d'enseignement. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Derrière la chair, au fait. Donc, les dons de discernement des esprits, c'est-à-dire, ça révèle beaucoup plus les esprits qui se cachent derrière le corps. Ça peut être l'esprit de Dieu, ou un ange de Dieu, ou un ange de Chie. Voilà. Je crois que quand on va entrer dans la profondeur, on va vous expliquer ça vraiment en état avec des textes. Vous allez voir comment les esprits se cachent aussi derrière le corps, que ce soit l'esprit de Dieu. Parce que quand on parle, les esprits de Dieu ne voient pas seulement les saints d'esprit, les anges aussi sont des esprits. Dieu peut envoyer aussi un ange venir se cacher derrière un corps pour donner un message. Et de la même manière aussi, les esprits se cachent dans des corps humains. Et là, quand on va toucher sur le discernement des esprits, on va vous expliquer les esprits comme des démons. D'abord, les esprits comme l'aisance de Dieu, les esprits comme l'aisance de Chie, et les esprits humains. On va expliquer ça. Par la grâce de Dieu, quand on va toucher sur les dons des discernements des esprits. Et nous avons expliqué le deuxième groupe des dons. Là, nous avons les dons de puissance. Là-bas, nous avons énuméré des dons. Nous avons parlé des dons de miracles et des dons de puissance. Les dons de guérison, pardon. Les dons de miracles et les dons de guérison. Ça fait partie des dons de puissance. Et le troisième groupe des dons, nous avons expliqué, nous avons parlé sur la parole de la sagesse, les dons de la foi et puis les dons de parler à langue. Nous avons expliqué que les dons du troisième groupe, ces dons n'accompagnent que les dons du premier groupe et du deuxième groupe. Et nous avons donné quelques explications là-dessus. Nous avons dit que les dons, c'est-à-dire des révélations, les dons de puissance, ne peuvent se manifester sans les dons de la foi. Prenons par exemple quelqu'un qui accomplit les miracles. Quelqu'un qui manifeste les dons de guérison, sans la foi, le miracle n'est pas possible. Sans la foi, les dons de guérison n'est pas possible. Et les dons de la prophétie, sans les parler à langue, la prophétie n'existait pas. Parce que j'avais expliqué que les dons de parler à langue plus l'interprétation, c'est ça ce qui donne la prophétie. C'est-à-dire que la prophétie ne vient pas. Ou la prophétie ne peut se manifester. Les dons de la prophétie ne peuvent se manifester s'il n'y a pas les parler à langue. Voilà. Alors, j'avais expliqué sur les dons de la parole de sagesse. J'avais donné les critiques de Samuel. Quand le prophète Nathan, quand David a pris la femme de son soldat, Uri. Et on a vu que Dieu a donné une parole de connaissance en même temps la prophétie au prophète Nathan. C'est-à-dire que Dieu a révélé à Nathan ce que David avait fait. Et ce que David était en train de faire présentement. Et ce qui va arriver dans la vie de David. Vous voyez ? Donc, il y a la parole de connaissance et de la prophétie. Et quand le prophète Nathan a récit ce message. Le prophète Nathan vit que David était un roi. Il n'était pas parti directement. Voilà, toi David, voilà, tu as pris la femme de ton soldat. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Non, il n'était pas parti comme ça. Il a fait à les géants, c'est au don de la sagesse. Vous voyez ? Il a pris la voie de la sagesse pour pouvoir passer ce message. Vous voyez ? Donc, vous voyez que nous avons expliqué que les dons du troisième groupe accompagnent les dons du premier groupe et les dons du deuxième groupe. Et là-dessus, nous avons encore expliqué que le don, prenons par exemple, j'avais dit encore que tout chrétien peut manifester tous ses dons. Donc, c'est-à-dire qu'un chrétien qui a le Saint-Esprit ne peut pas manquer ses dons. Un chrétien qui a le Saint-Esprit. Parce que, comment on peut connaître quelqu'un qui a le Saint-Esprit ou tout celui qui a l'Esprit de Dieu ? C'est par deux choses. Nous avons expliqué que c'est par les dons spirituels et par les fruits de l'Esprit. Quand on voit les dons du Saint-Esprit se manifester dans la vie d'un chrétien, on voit les fruits de l'Esprit se produire dans la vie d'un chrétien. Et là, on peut comprendre que cet enfant de Dieu ici a le Saint-Esprit. Vous ne pouvez jamais dire que vous avez le Saint-Esprit si vous ne manifestez aucun don et si vous ne dégagez pas les fruits de l'Esprit. Impossible. Donc, ça contredit carrément la Bible. Vous voyez ? Et celui qui a le Saint-Esprit, c'est à ce moment-là, on peut dire qu'il est un enfant de Dieu. Parce que la Bible dit, celui qui a mon esprit m'appartient. Et celui qui n'a pas mon esprit ne m'appartient pas. Alors, nous avons encore expliqué qu'au fait, un enfant de Dieu, c'est-à-dire tous les chrétiens, peuvent avoir les dons spirituels. Mais il y a une petite nuance, c'est-à-dire qu'il y a un groupe de gens où les dons spirituels se manifestent d'une manière un peu particulière. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de gens, c'est-à-dire que tout le monde peut manifester les dons, mais il y a bien des chrétiens auxquels Dieu a donné ses dons permanents. Voilà. Et je crois que parmi nous ici, une fois déjà, tu as prié pour une situation et tu as trouvé la solution. C'est aussi un miracle. Qui parmi nous ici n'a jamais fait un rêve ? Il a rêvé quelque chose et ça s'est réalisé, concrètement. Qui parmi nous ? Depuis que tu es né. Même quand tu étais, par exemple, afin de connaître qui-ce que tu étais païen. Alors que les songes et les visions, ce sont, quand les songes et les visions se manifestent, ce sont les moyens par lesquels Dieu nous communique les messages. C'est-à-dire que ce sont des dons qui s'opèrent ou qui se manifestent dans la prophétie et dans la parole de connaissance et dans le discernement des esprits. Je crois que quand on va toucher sur ces dons, on va expliquer les songes et parce que les songes n'est pas un don. La vision n'est pas un don, mais c'est plutôt des moyens par lesquels Stos dit, ce sont des capacités que Dieu manifestait dans la prophétie, dans le discernement des esprits, dans les dons de la parole de connaissance. Alors tout le monde ici, une fois déjà, il a récit déjà un message dans une vision ou dans un songe. Donc nous allons expliquer, je crois que chaque chrétien va dénicher un don que Dieu lui a donné. Peut-être, par manque d'enseignement, peut-être vous ne comprenez pas quels sont les dons que le Seigneur vous a donnés. Et nous avions encore expliqué que les dons de révélation, les buts de ces dons, on avait expliqué encore, je crois, si je peux vérifier encore, au fait, pourquoi l'exercice au fait des dons de révélation, on avait expliqué un élément là-dessus, que les dons de révélation sont donnés, au fait, pour pouvoir répondre au questionnement. Vous voyez, au questionnement, c'est-à-dire, lorsqu'on ne sait pas quoi faire, là, nous avons besoin des dons de révélation. C'est-à-dire, quand on se pose des questions, quand on se trouve devant un dilemme, quand on se trouve devant une situation très compliquée, c'est-à-dire, on est au bout, on ne sait plus quoi faire. Et là, nous avons besoin des dons de révélation. Je crois même dans la Bible, dans l'ancienne Alliance, quand les enfants d'Israël étaient bloqués, étaient enfermés dans une situation quelque chose, Dieu envoyait toujours des prophètes pour pouvoir venir avec un message révélationnel, pour que cette situation soit décantée. Vous voyez, et nous avons besoin des dons de révélation quand nous sommes au bout, quand on ne sait plus quoi faire, on a des questionnements, et vous êtes en train de se dire, mais Seigneur, je ne sais plus, je ne comprends plus rien. Et là, vous avez besoin des dons de révélation, que le Seigneur vous donne un message pour que vous puissiez s'en sortir. Et nous avons encore expliqué que les dons, par exemple, de puissance, deuxième groupe de dons, Dieu a accordé ces dons aux chrétiens pour pouvoir, en fait, répondre aux situations, par exemple, comme j'avais expliqué les épreuves et les attaques de l'ennemi. C'est-à-dire, quand les dons de puissance interviennent, c'est pour pouvoir répondre, c'est-à-dire, nous délivrer, c'est-à-dire, quand nous sommes accablés par des épreuves, nous sommes attaqués par l'ennemi. Parce qu'il faut savoir que les épreuves et les attaques de l'ennemi, c'est la même chose. C'est vraiment similaire à un certain point. Par exemple, l'épreuve peut être une maladie. L'attaque de l'ennemi aussi peut être une maladie. Vous voyez? Mais maintenant, la différence, c'est que l'épreuve, souvent, Dieu peut passer son fils ou sa fille dans une situation difficile pour pouvoir affermir sa foi. Vous voyez? Ça, c'est une école. C'est-à-dire, tu n'as pas péché, tu n'as pas commis un péché quelconque. Mais le Seigneur veut seulement t'affermir, te faire grandir dans la foi. Mais tandis que la même situation pour l'autre, ça peut être une attaque de l'ennemi parce qu'il avait ouvert la porte au démon. Mais la situation peut paraître pareille. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui posent des questions. Ils disent, mais comment un enfant de Dieu peut vivre de telles choses? Parce qu'il a vu ça chez les païens. Il voit aussi la même situation chez un enfant de Dieu. Et du coup, on peut dire qu'à... Voilà, c'est ça ce qui s'est passé dans la vie de Job. On disait, Job, si toi, vraiment, tu avais Dieu, comment Dieu peut-tu permettre de telles histoires? Tu vois? Parce que les gens voient ça chez les païens. Ils voient ça comme... Mais Job, toi, tu crains Dieu. Comment? Parce que c'est semblable. Mais sauf que la personne lui-même sait que je n'ai rien commis de péché. Je n'ai rien fait de mal. Et là-dessus, il peut comprendre, ah, je crois que peut-être le Seigneur m'a... Et là, si vous ne comprenez pas, par exemple, ici, j'aimerais épingler une chose, vous êtes en train de traverser une situation très compliquée pendant un temps. Vous avez prié. Vous avez chassé des démons. Vous avez gêné. Et que la situation ne change pas. Ne continuez pas à prier de la même manière. Commencez maintenant à faire allégeance aux dons des révélations. Que le Seigneur vous révèle l'état que vous êtes en train de traverser. Et là, vous allez voir que c'est pour cela les bits des dons des révélations. C'est pour, un, exhorter. Deux, édifier. Trois, consoler. C'est ça l'objectif de ces dons. Et si vous voyez un message qui n'édifie pas, qui ne console pas, qui n'exhorte pas, ça ne vient pas de Dieu. Il y a beaucoup de prophéties comme ça. Et là, quand on va toucher sur les dons de la prophétie, les dons des révélations, on va balayer aussi quelques fossétés que nous retrouvons aujourd'hui dans ces dons, en fait. Que les gens sont en train d'attribuer certains messages au Saint-Esprit alors que ça ne vient pas du Seigneur. Nous devons voir trois caractères dans les dons des révélations. Je réitère, je dis l'édification. C'est-à-dire, quand on parle de l'édification, c'est-à-dire, ça instruit, ça construit la foi, ça bâtit la foi. Quand on parle de l'exhortation, on voit l'encouragement. Quand on parle de consolation, nous voyons la notion des directives. C'est-à-dire, vous êtes accablés dans une situation et quand un message vient et dit, pour que cette situation soit décantée, voilà la solution à entrer dans une prière ou soit si la personne est malade, le Seigneur dit, bon, ça va prendre seulement un verre d'eau puis pour ça, donne-lui, il va être guéri. Et quand il y a une directive, ça console directement les terres. Ça console parce qu'on trouve maintenant la solution. Et s'il n'y a pas ces trois caractères dans un message, en tout cas, ça ne vient pas d'écrire. Alors, on avait aussi expliqué quelques points sur les dons des révélations. On avait expliqué ce que c'est la révélation avant de dénicher chaque don. On a expliqué d'abord la révélation, c'est quoi. Nous avons expliqué que la révélation, au fait, c'est un secret dévoilé ou une vérité qui était cachée. Et là-dessus, j'avais donné quelques écritures dans l'Apocalypse. Nous avions donné plusieurs écritures. Je crois que vous avez les textes. Vous pouvez relire encore. Vous allez voir. Donc, au fait, c'est un secret. La révélation, c'est un secret est dévoilé ou une vérité qui était cachée. C'est ça ce qu'on appelle la révélation. J'avais donné plusieurs écritures là-dessus. Je crois, on peut commencer même par là. Je vais vous donner quelques écritures. Lisons, mon frère, si on peut mettre déjà. Voilà, merci, mon frère. Lisons, par exemple, Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 17. Prenons, mes frères, c'est Matthieu, chapitre 16, 13 à 17. Regardez ici, nous disons que la révélation, c'est un secret dévoilé ou une vérité qui était cachée. Regardez ici, nous sommes dans Matthieu, chapitre 16, verset 13. La Bible a dit Jésus étant arrivé dans les territoires. Mon frère, si tu peux, voilà, je ne sais pas, je ne vois pas d'autres écritures. Si tu peux, attends, ici, je ne sais pas si je peux, ça se cache, je ne sais pas, mon frère, fait un peu, rétrécis un peu les tableaux pour que je voie d'autres passages. Si tu peux, resserrer un peu les tableaux, si c'est possible. Pour que je voie d'autres écritures, voilà. Bon, je pense, voilà, ça va, c'est bon, mon frère, c'est bon, j'ai arrangé les tableaux, c'est bon, mon frère. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Donc, ici, nous avons, Jésus étant arrivé dans le territoire de César et de Philippe, demandant à ses disciples, qui dit, tu en suivez bien la lecture, mes frères et sœurs, je suis en train d'insister à plusieurs reprises que les chrétiens, c'est-à-dire, un chrétien ne grandit que par la connaissance, c'est-à-dire, un chrétien qui a la connaissance, c'est ce chrétien-là qui a la vie éternelle. Il ne faut pas suivre, mais bien, c'est que les gens disent que je reçuis Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauvé, j'ai la vie. Mes frères et sœurs, n'oubliez pas, il y a trois sortes de rédemptions. Il y a trois sortes de rédemptions avant d'hériter les Cana. Nous avons trois recensements. Il y a le recensement quand vous sortez de l'Égypte, il y a le recensement dans le désert et le recensement avant d'entrer au pays des Cana. C'est-à-dire, ces trois recensements ou ces trois dénombrements n'est rien d'autre que les trois et dimensions avant de pouvoir hériter le ciel. C'est-à-dire, nous avons les salis quand on quitte le monde. Là, il y a le premier recensement, c'est-à-dire, tu es compté parmi les enfants de Dieu. Tu as quitté le monde, tu as accepté Jésus-Christ, comme ton Seigneur, est sauvé. nous avons encore les salis, c'est-à-dire, quand vous êtes entrés de marcher dans les déserts, on va encore compter ceux qui ont marché depuis l'Égypte jusqu'à dans les déserts, ceux qui ont traversé la mer rouge, on compte encore les gens, ceux qui vont servir Dieu. Ça, vous pouvez vérifier ça dans Nombre chapitre 2, Nombre chapitre 3. Là, on compte encore les gens. Avant d'accéder au pays des Cana, on va encore compter, ça c'est le dernier recensement, on compte encore les gens. C'est-à-dire, avant d'hériter les Ciels, Dieu va compter ses enfants. C'est ce qu'ils vont maintenant hériter. Vous voyez? Donc, ce sont ces trois dimensions. Et les chrétiens qui ont la connaissance, parce que la Bible dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez de trouver en elles la vie éternelle. Donc, vous comprenez que nous sondons les Écritures parce que notre vie en dépend. La vie éternelle, ce n'est pas de blabla, mes frères et sœurs. Ce n'est pas de parler, ce n'est pas les imaginations. C'est avoir la connaissance du Fils de Dieu. C'est ça, la vie éternelle. La Bible dit, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, c'est toi, les vrais dieux. Jean chapitre 17, verset 3. C'est-à-dire, la connaissance, il y a le verbe connaître, ceux qui te connaissent. Et ça passe par la connaissance. Donc, il faut aimer la connaissance des Écritures. Alors, donc, lisons mes frères et sœurs. Jésus étant arrivé dans le territoire de César et de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis moi, le fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que, lui, ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Ça, c'est les apôtres qui disent. Les autres disent que, les autres, les autres Elie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Le verset 14, et vous, l'air dit-il, le Seigneur tourne maintenant chez eux, il dit, vous maintenant, que dites-vous que je suis? Donc, la réponse était ici un peu difficile. Vous ne pouvez pas connaître celui qui est en face de vous sans que l'Esprit de Dieu vous révèle. Parce que les gens étaient en train de tâtonner, ah voilà, il est Jean-Baptiste, c'est l'Esprit de Jean-Baptiste, ah il est Elie, ah il est le prophète. Même les apôtres ne connaissaient pas qui était en face d'Eille. prévenait Philippe, il a posé la question, il dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Le Seigneur s'étonne, il dit, depuis que je suis avec vous, tu n'es pas jamais connu. Lui-même, le Père est là, Philippe ne sait pas qu'un apôtre, il ne sait pas que Jésus était le Père. Alors, le Seigneur tourne, il dit, qui dites-vous que je suis? Récoutez la réponse de Pierre. Si mon Pierre répondit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Jésus regarde le Père et il dit, Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es erré. Vous voyez? Donc, il y a du bonheur pour celui qui connaît qui est Jésus, pour celui qui a eu la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Le bonheur, ce n'est pas la définition que les gens donnent dans le monde. Il dit, si mon fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair, regardez ici, ce ne sont pas la chair et les saints qui t'ont révélé, vous voyez? qui t'ont révélé cela? Mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Donc, vous comprenez que pour pouvoir connaître le même Christ, quand on parle de Christ, remarquez ici, Christ, c'est l'évangile. Christ, c'est l'enseignement aujourd'hui. C'est-à-dire, si vous avez la connaissance de Jésus-Christ, vous ne pouvez le recevoir si le Père ne vous révèle. Vous pouvez lire les Écritures si le Père ne vous révèle pas, ne vous donne pas l'interprétation, vous n'aurez jamais. Si vous pouvez faire des études, vous pouvez faire je ne sais pas quoi. Si le Saint-Esprit ne vous donne pas l'interprétation, ne vous révèle pas qui est Jésus, vous n'allez jamais connaître qui est Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons plusieurs courants de gens qui interprètent Jésus qui disent que Jésus que Jésus n'est pas le Père, Jésus n'est que Fils de Dieu, Jésus n'est pas le Saint-Esprit. Parce que ces gens-là n'ont pas la révélation, le Père ne les a pas révélés. Certains disent que le Saint-Esprit n'est qu'une force de l'agissance de Dieu. Certains disent qu'il y a d'autres qui sont des binitaristes, qui ne croient qu'au Père et au Fils. Tout ça parce qu'ils n'ont pas réussi la révélation et le Père ne les a pas révélés. Donc vous comprenez que la révélation c'est une vérité qui était cachée. La vérité c'est cet homme-là qui est là. Mais cette vérité est cachée. Et le Père a donné la révélation. Le Père a déniché cette vérité pour que les apôtres comprennent que celui qui est en face de celui le un, celui le Christ. Quand on dit Christ dans la Bible il veut dire éternel. Quand on dit Christ il veut dire éternel c'est-à-dire celui qui ne mère pas. Si vous voulez l'écriture je peux vous le fournir même après. Donc vous comprenez que la révélation c'est une vérité qui était cachée. Et aujourd'hui je crois nous allons courir vite par rapport au temps. Donc je suis vraiment voilà donc nous allons courir par rapport au temps. Aujourd'hui nous allons toucher directement sur l'importance de la révélation dans la vie chrétienne. Notez mes frères et sœurs notez écrivez l'importance de la révélation dans la vie chrétienne. L'importance de la révélation dans la vie chrétienne. Quelle est l'importance de la révélation dans notre marche avec le Seigneur? pourquoi nous devons avoir besoin de ces dons de la révélation? L'importance de ces dons de la révélation c'est quoi dans la marche avec le Seigneur dans la vie chrétienne dans la foi? La révélation enlève la confusion. Ça c'est le premier élément. La révélation enlève la confusion. Les gens peuvent être là sont en train de se demander on ne sait plus nous sommes vraiment perdis il n'y a plus d'espoir et nous sommes confis tous voilà on ne sait plus quoi faire nous sommes emballés dans les ténèbres dans l'obscurité il n'y a plus la lumière il n'y a plus l'éclairage mais quand les dons de la révélation interviennent la confusion est ôtée. Prenons par exemple Joël chapitre 2 verset 27 à 28 Joël dénoté mes frères et soeurs Joël chapitre 2 verset 27 à 28 Suivez bien la lecture mais bien regardez ici Joël verset 27 à 28 regardez la Bible dit et vous saurez que je suis au millier 10 non commencez au parti du verset commencez un peu plus haut mon frère Cyril verset 26 vous mangerez voilà mon frère verset 25 pour que les enfants de Dieu comprennent quand même puissent avoir l'idée je vous remplacerai les années qu'on dévorait c'est une écriture que beaucoup de chrétiens aiment quand on fait du coup il y a d'autorité je vous remplacerai les années qu'on dévorait les soterelles les gêlecs les asiles et les gazames ma grande armée que j'avais envoyée contre vous verset 26 vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez les noms de l'éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des produits et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion regardez maintenant la suite et vous saurez que je suis aux milliers d'Israël que je suis l'éternel votre Dieu qui ni en a point d'autre et mon peuple ne sera jamais dans la confusion regardez le Seigneur insiste plus jamais dans la confusion mais le peuple ne sera plus jamais dans la confusion par rapport à quoi la réponse se trouve dans le verset 28 et après cela je répondrai de mon esprit sur toutes chères vos filles et vos fils et vos filles prophétiseront vos vieillards oraux de songe et vos génédiens des visions vous voyez ce qui va enlever la confusion c'est-à-dire car ici je touche ça vraiment dans la doctrine parce que cet enseignement sur les dons spirituels c'est un enseignement de la connaissance de la doctrine mais il faut faire très attention parce que l'enseignement sur les dons des révélations je parle si les dons des révélations pas sur les dons des puissances si les dons des révélations peuvent aller au-delà de la doctrine je crois que j'aimerais souvenir quelque chose là-dessus c'est un enseignement j'insiste de la connaissance de la doctrine cet enseignement mais cela peut aller au-delà de la doctrine parce que la révélation est au-dessus de la doctrine à un certain niveau prenons par exemple bon je crois je toucherai ce point quand je vais parler sur quelques points tout à l'heure là mais regardez ici on dit vos fils et vos filles prophétiseront donc vous voyez c'est ça ce qui va ôter c'est-à-dire la prophétie fait partir des dons des révélations c'est-à-dire dans l'ancienne alliance l'éternel notre Dieu était un Dieu qui se cache et vous allez comprendre que l'église est un mystère caché les apôtres n'ont pas vu l'église dans le visage prophétique n'ont pas vu l'église l'église c'est un mystère c'est pour cela vous allez voir que quand on lit les 70 semaines que l'ange Gabriel a donné à Daniel vous allez voir que dans les 70 semaines l'église n'existait pas les 70 semaines est donnée pour les enfants d'Israël suivez bien mes frères et sœurs s'il vous plaît les 70 semaines est accordée pour un peuple l'église l'église dans les 70 semaines n'existait pas l'église est un mystère et quand l'Israël le Seigneur parlait certains jours c'est pour cela vous allez voir quand Dieu donne la prophétie qui concerne les temps de la fin à Daniel dans Daniel chapitre 12 à partir du verset 4 8 verset 10 vous allez voir que mon frère restons d'abord là s'il vous plaît vous allez voir que mes frères et sœurs là Dieu est en train de dire à Daniel tiens secret ces paroles jusqu'au temps de la fin donc Daniel était en train de chercher Seigneur tu es en train de me dire beaucoup de choses tu me montres des animaux tu me parles ceci cela tu me parles les royaumes qui subsisteront mais Seigneur tu es en train de me dire quoi Daniel était dans la confusion mais quand est-ce que la confusion est enlevée c'est dans l'Apocalypse chapitre 1 là le Seigneur est en train de dire à Jean le seul point se livre car l'Etat me tenait proche parce qu'il y a la révélation je ne sais pas si vous me saisissez bien mes frères et sœurs je ne sais pas si jusque là s'il y a une question où je peux avancer WhatsApp et Zoom mes frères et sœurs Amen Amen donc voyez que l'importance de la révélation c'est pour ôter la confusion c'est pour enlever la confusion c'est ça l'important quand c'est de la révélation dis donc de la révélation ça enlève la confusion allez-y Babette pose une question oui mhm mhm ok voilà donc je crois ça c'est magnifique n'oublie pas de me rappeler cela à la fin qu'on termine d'abord l'enseignement je crois que les hommes de Dieu sont là on va t'expliquer ces songes parce que nous parlons de ces dons je crois que c'est important de t'expliquer aussi ces songes mais Dieu te bénisse parce que j'aime ça parce que Dieu commence à parler à chacun de nous donc Dieu commence à nous révéler certaines choses parce que nous parlons sur les dons spirituels ça c'est bien j'aime vraiment que les noms du Seigneur soient bénis Babette je crois que Dieu va activer tous les dons qu'il t'a donné vous voyez pas seulement toi mais tout le monde qui est ici mais bien aimé aspire aux dons vous voyez aspire aux dons nous avons besoin de révélation nous avons besoin que le Seigneur nous révèle des choses dans nos vies vous comprenez nous sommes des fois on plaire mais on ne sait pas quoi faire mais quand Dieu nous parle mes bénis ça apaise nos coeurs vous voyez ça nous rassille parce que j'ai un incidile éternel je marche avec l'assurance parce que je sais de quoi le Seigneur m'a parlé mais quand vous n'avez pas la révélation mes bénis vous allez marcher dans la confusion tu marches comme ça et puis tu ne sais pas ah vraiment moi ma vie tu te poseras beaucoup de questions combien de chrétiens qui ont abandonné la foi ne manquent par défaut des révélations parce qu'il voit des situations des complications beaucoup de choses il sait mais il a attribué tout aux démons alors que le diable n'a rien à voir dans sa vie ce n'était qu'une école que le Seigneur lui faisait traverser et il n'a pas supporté l'école il a écrit que ce sont des démons c'est des sorciers il dit à Tami que je puisse faire allégeance même à l'ennemi par manque de révélation quand il n'y a pas la révélation ce n'est pas bien regardez ce que la Bible dit l'importance de la révélation c'est un pour ôter la confusion c'est pour enlever la confusion deux la révélation nous donne l'éclairage prenons Pissom chapitre 119 verset 130 la révélation nous éclaire nous donne l'éclairage vous voyez beaucoup des églises par défaut de révélation ont eu des chantres sorciers ont eu des pasteurs sorciers les églises ne marchent pas il y a des chrétiens qui mèrent si bêtement comme ça complication dans la vie des gens donc les choses ne marchaient pas par manque de révélation moi là où j'ai joué les flûtes je chanta la chorale le pasteur titulé dans l'église protestante le pasteur de cette église qui s'appelait le pasteur Mbala il était un grand sorcier c'est lui qui frenait cette église là mais le jour où un homme qui avait les dons des révélations qui étaient venus dans cette église c'est lui qui a détecté que l'idée de cette église c'est un grand sorcier donc il se rassemble avec les sorciers de ce quartier on mange les chrétiens on détruit la vie même des enfants de Dieu qui sont là qui n'ont pas la foi et souvent les pasteurs quand ils prêchaient moi j'ai dormi souvent il n'y avait pas la vie dans son message il n'y avait pas la vie il mangeait l'argent de l'église il brisait la caisse de l'église il n'avait pas pitié les gens trouvaient ça un peu bon c'est le pasteur l'homme de Dieu alors qu'il était sorcier sa mission c'était de détruire cet œuvre mais quand Dieu a révélé à cet homme de Dieu qu'il était sorcier il a envoyé les messages aux autres serviteurs de Dieu c'est-à-dire les aînés et puis on l'a renvoyé de cette église et quand on l'a renvoyé cette église s'était épanouie l'église avance et tout ça aujourd'hui même j'ai appris qu'on est en train de bâtir encore une autre église grande plus que celle-là nous avons besoin du don des révélations regardez si puis sommes en 19-130 la Bible a dit quoi j'ai dit 130 voilà la Bible a dit la révélation de tes paroles est claire vous voyez donc la révélation donne l'éclairage quand il libère une parole révélationnelle ça donne la lumière ça donne l'éclairage il n'y a plus la confusion il n'y a plus l'obscurité et personne ne peut douter parce que vous savez prenons par exemple je donne un exemple je peux prendre un exemple ici un jour j'étais entré d'encadrer mes enfants dans la foi et parmi mes enfants je disais qu'ici tel que nous sommes en train de prier là c'est l'écran géant c'est lui qui va vivre dans une vie sale ou dans une vie loin du Seigneur c'est-à-dire par hypocrisie le Seigneur va l'étaler et personne ne va les chasser lui-même il fouillera parce que sa place n'est pas ici et je demande à tous nous avons besoin de la puissance nous avons besoin que le Seigneur puisse agir efficacement au milieu de nous je nous demande de pouvoir marcher dans la vie de sanctification et dans la crainte de Dieu s'il y avait peut-être un de mes enfants ici pouvait même témoigner ce que je suis en train de dire et on commençait à prier on commençait à marcher j'avais organisé des retraites tout ça l'une de ma fille qui s'appelait Doudou elle avait un copain voilà il vivait dans une vie un peu voilà de désolé il avait arrêté cette vie pendant un temps après un temps ce messieurs comme le diable vous voyez tout ça il a utilisé ce messieurs pour qu'ils reprennent un peu leur vie d'impédicité comme d'habitude tout ça comme avant et la sœur vit qu'elle aimait beaucoup cet homme et elle répand cette vie pendant que moi j'avais déjà libéré une parole le jour où ils se sont racontés avec ces messieurs le Seigneur m'a parlé le même jour et on était en pleine prière dans une retraite le Seigneur m'a dit regarde ce que Doudou a fait Doudou a fait ceci Doudou a fait ceci non seulement à moi le Seigneur a donné le même message à un qui était le plus petit parmi nous dans ce groupe qui était Benjamin c'est moi qui l'avais même surnommé Benjamin parce qu'il était le plus petit au milieu de nous mais son vrai nom c'était Mangongo il a libéré une prophétie c'était aussi par l'imposition des mecs qu'il avait reçu ce don que Doudou Doudou pourquoi ne me crains tu pas pourquoi tu continues à vivre toujours dans cette vie Doudou pourquoi tu n'as pas la crainte de moi alors la prophétie sur Doudou n'était pas au milieu de nous elle était avec ce messier là et puis les messagers sont et tout le monde était là à la fin on a libéré parce que d'habitude je demandais toujours qui a reçu un message de la part du Seigneur et puis lui comme il avait donné une prophétie il y a d'autres qui ont complété moi j'ai dit je confirme aussi ce message on était là et on est resté assis le Seigneur nous a dit pour que vous compreniez que ce message vient de moi votre Dieu Doudou n'aura pas à pouvoir entrer au milieu de nous parce qu'elle est suyée elle n'aura pas à pouvoir entrer ça c'était les les directives je peux dire ou l'indice que le Seigneur nous avait donné pour confirmer que Doudou vit dans une vie sale c'était ma fille dans la foi vouloir à dire aujourd'hui elle est mariée tout ça et quand elle est venue nous on était en train de prier la sœur dès qu'elle a mis ses pieds dans les liers où se trouvait la permanence l'esprit de Dieu la saisit elle commence à pleurer elle n'a pas pu entrer quand elle commence à pleurer le Seigneur nous parle encore nous on ne savait pas le Seigneur dit regardez Doudou elle est à l'extérieur elle est en train de pleurer elle est là j'ai envoyé mon gong je dis Benjamin regarde un peu si Doudou est là Benjamin j'avais encore d'autres fouets qui étaient un peu un peu turbulent comme ça ils sont allés regarder ils ont vu la sœur était en train de pleurer fondue dans l'arme parce qu'il y avait l'église à côté la permanence à côté elle était en train de pleurer et je suis sorti j'ai dit tout le monde restez là je vais parler avec elle je suis allé parler j'ai dit Doudou pourquoi tu n'as pas eu la crainte de Dieu mais bien aimé comme c'est passé dans acte chapitre 5 quand Pierre parlait à Ananias et Saphira les dons des révélations existent Dieu parlait les choses que je suis en train de vous dire moi je l'ai expérimenté tellement mes frères et soeurs existent mais le problème c'est que beaucoup de chrétiens n'expérimentent pas ou les dons spirituels ne se manifestent pas dans leur vie parce que beaucoup ne croient pas un deux beaucoup croient que c'est pour d'autres chrétiens ce n'est pas pour moi les autres beaucoup n'aspirent pas à ces dons mais si nous commençons tous à aspirer à ces dons à désirer cela mais bien aimé c'est possible c'est possible Dieu aussi peut commencer comme nous sommes là Dieu peut ouvrir tes yeux tu commences à voir des choses dans la vie des gens Dieu peut ouvrir tes oreilles comme ça nous sommes en train de parler tu attends la voix de Dieu mais il faut désirer cela aspirer cela demander ça au Saint-Esprit donc la révélation de tes paroles est claire c'est-à-dire la révélation quand la révélation intervienne ça donne l'éclairage ça c'est l'importance de la révélation de la vie chrétienne même allez-y mh 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 Hum. Hum-hum. Amen. 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 Gloire à Dieu. Donc, vous voyez, ici, vraiment que Dieu soit loué. Donc, l'importance des dons de la révélation, la révélation enlève la confusion, la révélation donne l'éclairage. Et je crois que je vais aller vite pour que nous terminions ce point. Il me reste, je crois, 15 minutes. Nous touchons sur les conséquences. Un autre point, les conséquences quand on n'a pas les dons de la révélation. Quelles sont les conséquences qui suivent quand on n'a pas la révélation ? Quand on n'a pas ces dons de révélation, quand on n'est pas éclairé, quand on reste toujours dans cette obscurité, dans cette confusion, quand on n'a pas la révélation, quelles sont les conséquences qui suivent ? Prenons, je vais lire ici dans la version King James, Proverbe chapitre 29, verset 8. Je lis dans la version King James, je crois que mon frère Cyril, voilà, merci. Proverbe chapitre 29, verset 8. Lisons dans la version King James, Proverbe chapitre 29, verset 8. Quand on n'a pas la révélation, qu'est-ce qui peut se suivre ? La traduction King James dit ceci. King James 2006, la Bible dit, je lis ici rapidement, comme ça, mon frère Cyril, tu peux te trouver même dans la version du second, voilà. Donc, je lis ici, la Bible dit, où il n'y a pas de vision, où la révélation, le peuple est péri. Donc, quand, Proverbe 29, verset 8. La Bible dit, où il n'y a pas la révélation, où la vision, la Bible dit, le peuple est péri. Proverbe 29, verset 8. Proverbe 29, verset 8. Où il n'y a pas la révélation, où la vision, le peuple est péri. Vous voyez ? Verset 8. Voilà, 8. Proverbe 29, verset 8, je ne sais pas, c'est bon ? Non, moi, je ne sais pas ça du tout. Je crois que, attends, je vais vérifier ici. Moi, j'ai les moqueurs soufflent feu dans la Bible. Je crois, voilà, attends, je vais, attends, je retrouve. Je crois que c'est ça ce qui complique même les bien-aimés Cyril là-bas. Voilà. Proverbe, chapitre 29, voilà. Ah non, verset 18. Ok, ok, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. 18. Mais bien-aimés, notez, Proverbe, chapitre 29, verset 18. Désolé pour cette confusion. La Bible dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Mais dans la version Kim James 2006, on dit, où il n'y a pas de vision, où la révélation, le peuple est péris. J'ai aimé cette traduction parce qu'on nous montre que, quand il n'y a pas la révélation, la révélation plutôt, le peuple est maire. Vous comprenez? Donc, quand il n'y a pas la révélation, déjà, quand on dit, le peuple est sans frein. C'est-à-dire, vous êtes entré, c'est comme un véhicule qui n'a pas de frein. Les conséquences, c'est quoi? C'est l'accident. C'est de s'écraser, c'est l'accident. C'est l'accident. Donc, un chrétien qui n'a pas la révélation, il est sans frein. Voilà pourquoi Kim James 2006 traduit ça par la mort. C'est-à-dire, quand il n'y a pas la révélation, le peuple est maire. Donc, vous voyez l'importance de la révélation, mes bien-aimés. C'est-à-dire, quand on n'a pas les conséquences, c'est très tragique. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont en train de vivre des réalités très, très compliquées et ils sont allés voir les médecins, voir des hommes, et on l'a sujet dans cet état. On dit, voilà, c'est les réalités de la vie, accepte cela, vis avec ça, ce sont des réalités. Alors que ça n'a rien à voir avec des réalités de la vie. Et la personne est en train de mourir à petit fait, petit à petit, parce qu'il n'a pas été révélé. La personne n'est pas révélée. La personne est en train de mourir à petit fait. Mais, mes bien-aimés, nous devons désirer les dons de la révélation parce que la révélation enlève la vie, enlève la mort. La révélation peut nous épargner de la mort. Nous avons beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont sous la terre. Et nous avons attribué cela par la volonté de Dieu à toutes choses qu'on court au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu, la Bible dit, c'est lui qui donne, c'est lui qui reprend. Ce sont des versets qu'on a l'habitude de dire. Mais j'aimerais nous dire ici que tous les enfants de Dieu qui sont morts, qui sont là-bas dans des tombes, mes bien-aimés, ne sont pas forcément dans la volonté de Dieu. Il y a des autres qui sont partis, mes bien-aimés, par manque de révélation. Si peut-être cette situation-là, avant que notre chère ou notre frère n'émerde, que le Seigneur nous avait révélé la situation, on pouvait peut-être changer notre manière de prier. J'aimerais dire ici, quand on n'a pas la révélation, on perd les cibles. C'est-à-dire, c'est comme si on était en train de combattre dans les vides, alors que ton adversaire n'est pas dans la direction où tu es en train de frapper. Voilà, regardez Paul qui nous a donné tous ces dons. Regardez ce que Paul dit. Prenons incorrectement. Frère Cyril, mettez ça. Regardez ce que Paul dit. Lui qui a donné ces dons de révélation. Et quand on n'a pas la révélation, donc il est en train de combattre les mains en l'air. Un correcteur chapitre, je crois, 3. Un correcteur chapitre, non, je crois pas. Non, 9. Prenez 9 mon frère Cyril. 9, verset 25. Regardez ici ce que Paul dit. Lui qui nous a donné ces dons de révélation. Regardez, lisez mes frères et soeurs. Alors, lisez. Regardez ce que la Bible dit. Tous ceux qui combattent s'imposent de toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, 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 nous. Mais nous faisons les pour une couronne incorruptible. Voilà. Il dit, moi je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant à l'air. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, je suis en train de combattre. Je suis en train de lutter. Mais je ne suis pas, c'est-à-dire, je ne frappe pas, non pas comme battant à l'air. Mais je traite durément. Donc, ici, je récupère seulement cette écriture du chapitre 9 verset 26 pour expliquer que l'apôtre Paul, il était précis de ce qu'il faisait. C'est-à-dire, quand tu es en train de prier, des fois nous avons besoin des dons, des révélations pour être précis. C'est-à-dire, ne pas combattre, ne pas frapper en l'air ou ne pas combattre en l'air. Parce que des fois, quand on ne connaît pas ton adversaire, quand tu penses que, je donne un exemple, que tu penses que ta maladie ou la situation que tu es en train de traverser, celui qui est à la base de cette situation, peut-être, c'est ce papa-là ou c'est cette maman-là. Alors que, peut-être, elles sont des innocents. La personne qui est en train de te faire le mal, peut-être, c'est le Jida Ascariot qui est à côté de toi. Ton ami-là qui te fait rire tout le jour. Ton ami-là qui te fait... Peut-être, c'est lui. Jésus avait la révélation de connaître Jida. Il a compris que, parmi ceux qui sont ici, c'est celui-ci qui va me livrer. Tel que nous sommes là, nous avons aussi des Jida Ascariot autour de nous, mes frères et sœurs. Nous avons des Jida Ascariot. Dans la vie, nous avons quatre sortes d'ennemis. Nous avons des ennemis de près. Nous avons les ennemis de loin. Nous avons les ennemis connus et inconnus. Quatre sortes d'ennemis. Il y a des ennemis qui sont proches de toi. Les cercles proches. Dans la vie, les ennemis connus et inconnus. Mais, grâce au don de la révélation, on peut dénicher ces gens. Le Seigneur peut te révéler, attention avec cet homme. Attention avec cette femme-là. Elle n'est pas une bonne personne. Mais, si vous n'avez pas la révélation. J'ai vu une jeune fille très jolie, très belle. Elle était avec ses amis. Mais, parmi ses amis, il y avait une qui ne l'aimait pas. Pour rien. Des fois, il y a des personnes qui nous haïssent. Mais, bien aimé, gratuitement. Gratuitement, gratuitement. Et, qu'est-ce qui est arrivé à la suite ? Vu son amie-là, parce qu'elle était tellement belle. Et, son amie-là vit qu'elle est haïssée tout le temps. La finalité, c'est quoi ? Un jour, vu que son coeur était amère. L'amertime monte, 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 monte. Un jour, elle s'est décidée de prendre l'acide brute. Et de pouvoir détruire le visage de son amie. Elle a jeté l'acide sur le visage de son amie. Elle a pris fuite. Son amie ne l'a pas repéré. Mais, grâce à Dieu, vu qu'il y avait des caméras dans ces lieux. Et, quand la fille plairait, 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 grâce aux caméras de surveillance, on a détecté l'image de la personne. Et, après avoir montré ces images à certaines personnes, elle s'est dit, oh, on a compris, mais c'est elle. C'est comme cela qu'on a arrêté cette jeune fille. Mais, prenons par exemple, si la fille, Dieu lui avait révélé, avant que l'événement ne se passe, elle pouvait peut-être s'éloigner de son amie-là. C'est pour dire que, beaucoup de gens qui sont entrés dans la tombe, ce n'est pas forcément la volonté de Dieu. Quand on n'a pas la révélation, la Bible est dit clair, noir sur blanc. Le peuple est puri. Donc, c'est pour dire que toute mort n'est pas seulement la volonté de Dieu. et nous avons besoin des dons. Il faut demander ça, mes frères et sœurs. Il faut le demander. Seigneur, révèle-moi. J'aimerais que c'est unique. Que tu me dises mes mots. Très important. Pour terminer, nous allons prendre le dernier point. Les bits de ces dons. Les bits de ces dons, c'est quoi? Parce que nous parlons sur les dons de révélations. Donc, les bits de ces dons de révélations, c'est quoi? Ou les bits... C'est quoi en fait les bits? Les bits, c'est... Ces dons de révélations sont accordés pour résoudre les problèmes difficiles. C'est ça, l'objectif. Donc, les bits du don de la révélation, les bits, ces dons, sont accordés pour résoudre les problèmes difficiles. Donc, c'est-à-dire, quand je parle du don de la révélation, retenez déjà, nous avons la prophétie, la parole de connaissance, le discernement des esprits. Je ne dis pas la parole de sagesse ou les dons de la foi, les parla-langue ou les guérisons ou les... Non. Je touche sur les dons de révélations. C'est-à-dire, quand je parle des dons de révélations, à l'intérieur, les contenus de ces dons, il y a trois variantes. La prophétie, la parole de connaissance, et puis, en dernier lieu, nous avons les dons du discernement des esprits. Les bits de ces dons de révélations, c'est pour résoudre les problèmes difficiles. C'est ça, les bits. Donc, voilà un peu... Je crois... J'aimerais ici souligner une chose par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, que... Cet enseignement sur les dons spirituels... Je dis que... Sur les dons, pardon, des révélations... Je dis que cet enseignement, du don de la connaissance, en fait, de la doctrine, parce que c'est un enseignement pirement doctrinal. Cet enseignement, c'est-à-dire, les dons de la révélation peuvent aller au-delà de la doctrine. C'est-à-dire, suivez-moi ici très bien, je clôture ici. C'est-à-dire, le don de la révélation peut aller au-delà des Écritures. C'est-à-dire, quand je parle de la doctrine, c'est-à-dire au-delà de la lettre. C'est-à-dire, vous cherchez cette révélation, ou soit... Cette révélation, c'est ce que la personne dit. Prenons par exemple... Je donne un exemple. Prenons par exemple les dons de la parole de connaissance. Pendant que vous êtes en train de prier, le Seigneur dit... Prenons par exemple, achète-lui un Coca. Donne-lui, puis il sera guéri. Vous n'allez pas voir... Dans la Bible, on n'a jamais guéri quelqu'un à lui donner un Coca-Cola. Prenons par exemple mon cas. Prenons par exemple mon cas. Un jour, mon épouse est là, elle peut témoigner. Elle était ancêtre de huit mois. Et du coup, elle a fait une crise. On était noudés à la maison. Elle a fait une crise. Et du coup, j'étais... J'avais tellement peur, je ne savais plus quoi faire. Et j'ai tremblé, j'ai dit... Seigneur, elle était... Elle faisait sortir de salive, beaucoup de choses dans la bouche, tout ça. Elle a perdu carrément la connaissance. Elle était presque à terme. J'ai entendu une voix audible et le Seigneur me dit... Si tu sors avec ta femme pour aller à l'hôpital, quelque chose de mal lui arrivera. Ne sors pas rester dans la chambre et prie. Je commence à prier. Je priais. Je priais en plairant. Je voyais ma femme comme ça. Elle a perdu qu'elle est devenue pâle. Je priais, je priais. Et du coup, pendant que je priais, une parole de connaissance est venue. Le Seigneur me dit... Achète un coca. Mélangez ça avec la tomate. Ma femme est là, elle peut témoigner. Achète un coca. Mélangez cela avec la tomate. Les bien-aimants, les ex-maman, Nancy, maman, Diane savent... Chez nous, là-bas, on vend une tomate. Une boîte, une petite boîte comme ça. On appelle ça salsa. C'est ça ce que j'avais acheté. J'ai mélangé. Pour la première fois, je ne savais pas. Il dit, mélangez ça donne un la. Elle a la diminution du sang. Pendant que je priais, la première des choses que le Seigneur avait fait, cette agitation est partie. Elle est restée maintenant tranquille. Elle commence à me regarder comme ça. Et là, maintenant, le Seigneur m'a donné les directives pour pouvoir maintenant faire cette pratique. Et je suis sorti. Je suis allé chercher un coca et la tomate. Et je mélangeais. Je donnais à ma femme. Quand je l'ai donné, du coup, elle a senti la force et elle commence à parler. Elle était carrément, miraculeusement guérie. Elle est là un peu témoignée. Donc, mais si vous cherchez, par exemple, cette pratique dans la Bible, vous n'allez pas voir ça. Donc, c'est pour cela, j'ai dit que les dons de la révélation peuvent aller au-dessus des écritures. C'est pour cela, on appelle ça les dons de la révélation. Parce que c'est une révélation que tu reçois. Je donne encore un exemple. Prenons, par exemple, dans la Bible, si vous lisez dans l'acte, je crois, 19. L'apôtre Paul était entré pour manifester les dons des miracles. Je crois dans l'acte, chapitre 19, verset 8. Prenons ça, on peut lire ça, on termine par là. Regardez ce qui se passe. La Bible dit, « Ensuite, Paul entra dans une cigogogue. » Attends, je vais bouger un peu les curseurs pour que je lise bien. Voilà. « Où il parla librement. Pendant trois mois, il discourit sur les choses qui concernent les royaumes de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. » Verset 9. « Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Turanis. » Verset 10. « Cela dira des gens de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. » Verset 11. « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. » « Mais regardez, au point qu'on appliquait sur les malades les linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. » « Maintenant, la question est celle-ci. » « On prenait les mouchoirs, on prenait les linges, on mettait sur les corps de Paul et on appliquait sur les malades. » « Les malades étaient guéris, les démons, les esprits mauvais quittaient les corps des gens. » « Cherchez cela dans toute la Bible, cette pratique, à part ici. » « Ils ont pris cela où ? » « N'ils pas. » « C'était une révélation, une parole de connaissance qui était venue tout de suite là. » « Vous voyez ? » « Donc, la révélation peut aller au-delà des Écritures. » « Donc, il ne faut pas attribuer tout à l'ennemi, mes frères et soeurs. » « Mais je crois qu'on fera une petite nuance pour que vous puissiez discernir. » « Que ce soit les miracles qui s'accomplissent par la puissance du Saint-Esprit. » « Et le don des miracles ou des révélations mensongères sont semblables. » « Mais la différence se trouve à quel niveau ? » « C'est par rapport à l'enseignement. » « C'est par rapport à l'enseignement. » « L'enseignement des faux prophètes n'élève pas Jésus. » « N'élève pas Jésus. » « Jésus n'est pas au centre. » « Je crois que je vous donnerai quelques détails quand on va toucher sur les dons. » « Nous allons marcher sur les quelques avenirs de la Bible. » « Et on va vous donner, vous fournir beaucoup de détails là-dessus. » « Comment vous pouvez maintenant discerner ou pouvoir comprendre que ça c'est le faux miracle, ça c'est le vrai miracle. » « Ça, ça vient du message qui vient de Dieu. » « Et ça, c'est le message qui ne vient pas de Dieu. » « Mais je pense déjà par rapport au don de la révélation, je vous ai dit ici qu'il y a trois caractères. » « C'est-à-dire quand ça vient, ça exhalte, ça console et puis ça édifie. » « Ça, ce sont des points que vous pouvez déjà garder par cœur. » « Alors, il y en a tant d'autres, on va vous les fournir par la grâce de Dieu. » « Alors, pour aujourd'hui, on s'arrête là. » « Vraiment, je ne sais pas, je laisse, je donne cinq minutes aux enfants de Dieu si vous avez des questions. » « Entre-temps, nous allons pouvoir répondre à la question de notre sœur Babette. » « Vous allez reprendre bien la question pour pouvoir te répondre. » « Mais je donne d'abord la parole à tous par rapport à l'enseignement. » « S'il y a des questions là-dessus, je vous laisse la parole. » « Oui, WhatsApp et puis Zoom. » « S'il y a des questions, mes frères et sœurs, n'hésitez pas. » « Allô, bien-aimé Michael. » « Mmh. » « Mmh. » « OK, OK, j'ai compris, j'ai compris. » « OK, OK, j'ai compris, j'ai compris. » « Au fait, » « OK, la question de bien-aimé Michael est celle-ci. » « La question de notre bien-aimé, c'est par rapport, comme je viens de dire que la révélation peut aller au-delà même des Écritures, c'est-à-dire de la doctrine. » « Maintenant, elle pose la question et dit, comme tu as dit que la révélation peut aller au-delà des Écritures. » « Il y a des gens, comme toi, tu avais récit une révélation par rapport à la tomate et au Coca-Cola, c'est-à-dire de ménager, de pouvoir donner à ta femme. » « Mais ici, nous voyons, beaucoup de gens utilisent d'autres pratiques, comme tu as dit là. » « C'est-à-dire, il faut prendre du J, il faut prendre ceci. » « Et chaque jour, ils ne font que la même pratique. » « Alors, dans ces cas, on peut dire toujours, ces gens-là sont dans la parole. » « C'est ça la question de notre bien-aimé. » « Je réponds, je dis ceci par rapport à cette question. » « Quand quelque chose devient une doctrine et que la chose ne se justifie pas dans les Écritures, ça ne vient plus de Dieu. » « Je réponds, je dis ceci. » « Tout ce qui est doctrinal, tout ce qui est pratique, prenons par exemple les fractions du pain ou les repas du Seigneur. » « On les fait chaque fois, non ? » « Les repas du Seigneur, c'est-à-dire, on prend les pains sans les vins, on prie pour cela. » « Et puis, on prend les vins, on les sanctifie, on prie. » « On nous présente ces pains comme les corps du Seigneur, on nous présente ces vins comme les sangs. » « On les fait chaque fois. » « Ça, c'est doctrinal parce que c'est écrit. » « Mais si cela n'est pas... » « Prenons par exemple, si cela n'était pas écrit, » « Et qu'on fait cette pratique chaque fois dans nos ensemblées, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de l'ennemi. » « Parce que le Seigneur ne nous a pas recommandé de le faire chaque fois. » « C'est-à-dire, la révélation dont moi je parle, ce sont des directives que Dieu ne donne pas chaque fois. » « Le Seigneur ne te dit pas que tu restes dans ça. » « C'est-à-dire, c'est par rapport à ces moments, aux besoins qui se présentent à ces temps-là. » « Je donne par exemple la pratique d'huile. » « Quand on prie pour celui, une huile, on applique sur un malade. » « Ça, c'est une doctrine, on le retrouve dans la Bible. » « Mais la pratique de coca, que moi j'avais fait avec la tomate, moi je ne l'ai fait plus. » « Parce que le Seigneur m'avait donné cela seulement à ce moment-là. » « Et je l'ai fait une fois. » « Et puis c'est tout. » « Vous voyez, c'est tout. » « Mais si je commence à le faire ça chaque fois, le miracle, attention, peut aussi s'opérer. » « Mais ça ne sera plus Dieu, mais c'est l'ennemi qui se cache derrière. » « Voilà pourquoi vous voyez que dans d'autres églises, par exemple chez nous, là-bas comme des Pévalongo, » « Des églises, je ne sais pas, voilà, tout ce que vous connaissez, où on donne aux gens du J. » « Vous allez voir que les gens ne viennent pas dans ces églises-là pour rien. » « Ce qu'ils voient le miracle. » « Mais est-ce que... » « Attends que je termine ma manassie. » « Je vais terminer. » « Allez-y, allez-y. » « OK. » « Voilà. » « Prenons par exemple l'église Kimbangouiste. » « Là-bas, on donne de l'eau qu'on appelle l'eau de Kamba. » « À Lingala, on dit Maya Kamba. » « Les gens qui prennent cette eau, ils appliquent dans leur corps, ils jettent dans leur maison. » « Il y a aussi les produits qui se réalisent, qui s'opèrent. » « Mais nous n'allons pas attribuer cela à Dieu. » « C'est l'ennemi qui se cache derrière. » « C'est l'ennemi. » « Peut-être... » « Les prophétaires qui avaient reçu cette révélation, Dieu lui avait donné cela pour ce temps-là et de le faire une fois pour tout. » « Mais les gens qui sont venus après, ils ont récupéré cette idée pour pouvoir la faire une pratique. » « Mais les diables, comme ils se déguisent en ange de lumière, ils profitent, ils se cassent derrière et les miracles continuent à s'opérer, mais ce n'est plus Dieu. » « Vous voyez ? » « Donc, je aimerais terminer en vous disant que la révélation, quand j'ai dit qu'elle était dessus des Écritures, quand cela vient, cela n'est pas une pratique, c'est-à-dire cela n'est pas un système ou une pratique qui doit démarrer comme cela. » « Le Seigneur donne une parole de connaissance révélationnelle, une pratique, une directive, peut-être juste pour ce temps-là. » « Au fait, c'est circonstanciel. » « Pour pouvoir guérir peut-être cette maman qui est souffrante ou donner la solution à ses bien-aimés. » « Je crois que quand on va toucher sur la parole de connaissance, on reviendra là-dessus pour vous donner encore plus de détails et vous serez éclairés par la grâce. » « Je crois que, bien aimé Michael, tu es satisfait par rapport à la réponse. » « Allô, bien aimé Michael, tu es satisfait ? » « Voilà. Donc, ce qui donne des J, ce qui font de telles pratiques chaque fois, ce n'est pas des dieux, c'est l'ennemi. » « Voilà. Donc, les dons révélationnels, ce n'est pas de cette manière. » « Voilà. Ce n'est pas comme ça. C'est juste pour un temps. » « Le Seigneur les donne à ce moment-là. » « Et puis, c'est fini. » « L'autre fois, le Seigneur peut changer, peut dire, bon, ça va, prends la feuille d'olivier. » « Le Seigneur ne dit plus l'eau, ne parle plus du coca, il dit, prends la feuille d'olivier. » « Donc, par exemple, Esaïe, pour pouvoir être guérie de sa plaie. » « Le Seigneur a indiqué à Esaïe, non, je parlais de Zéchias, qui avait sa plaie. » « Mais le Seigneur a indiqué à Esaïe les feuilles sèches de l'olivier, afin de pouvoir l'appliquer dans sa plaie et il sera guéri. » « Vous voyez ? » « Donc, c'était une direction circonstancielle. » « Mais c'est là, on ne peut pas en faire une pratique, voilà, continuelle, quoi. » « Si, par exemple, une personne encore en Israël a une plaie, le Seigneur ne dira pas encore, prends les feuilles d'olivier sèches. » « Non. » « Le Seigneur peut-être cette fois-là dira, mettez seulement de l'eau sur cette plaie et il sera guéri. » « Parce qu'il est le Dieu de multiformis, de multisystèmes. » « Voilà. » « Alors, on s'arrête là. » « Je ne sais pas, il y a une dernière question où on peut terminer par ici. » « C'est bon, mes frères et soeurs ? » « C'est bon, mes frères et soeurs ? » « C'est bon. » « Bon, c'est possible. » « C'est possible que l'homme de Dieu ne peut te toucher pas et que la douleur parte, la maladie parte. » « C'est possible. » « Mais attention. » « On connaît un homme de Dieu qui est mandaté par Dieu. » « Ce n'est pas par des produits. » « D'abord, un par l'enseignement. » « D'abord, l'enseignement. » « Les miracles viennent ensuite. » « Les miracles accompagnent l'enseignement. » « C'est pour cela que l'enseignement dit qu'on ne met pas les charis avant le B. » « Vous comprenez ? » « C'est-à-dire que c'est le B qui est devant. » « Le B, c'est Jésus. » « C'est-à-dire que c'est l'enseignement. » « Les charis, les symboles, l'image des miracles. » « C'est en dernière position. » « On connaît un serviteur de Dieu, mandaté par Dieu, envoyé par Dieu, non par des signes, non par des produits, non par des miracles, ou par des dons de révélation, mais par l'enseignement. » « Et c'est cet enseignement qui va maintenant authentifier que les miracles qui sont en train de se réaliser là viennent de Dieu. » « Mais si d'abord l'enseignement, son enseignement est faux. » « Donc, les miracles que vous voyez là, c'est aussi faux. » « Voilà. » « Ça, c'est, je crois, la clé qui peut vous aider de comprendre les faux serviteurs et les vrais serviteurs. » « Je crois que vous êtes satisfait, maman. » « Satisfaites. » « Amen. » « Dieu vous bénisse. » « Alors, on s'arrête là, vraiment, pour le message, le son de notre chère Babette. » « Le message était quoi, maman Bernadette ? » « Hum. 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 » – Sous-titrage FR 2021